salut toi tu vas bien alors je voulais que tu vois ça je suis encore vivant et youpi si tant mieux en fait on voit rien ça s'est passé beaucoup plus violemment que ce qu'on voit à l'image violemment c'est beaucoup dire en gros il y a ce camion qui est garé dans le virage qui n'a pas été garé là qui en fait masque totalement la visibilité j'ai beau être éclairé j'ai beau être visible il a été tout à fait surpris cet automobiliste et voilà j'ai dû freiner des deux pieds aussi j'ai pas passé loin ça met en forme j'avais quoi 500 mètres là dans les pattes c'est dommage sinon tu vas bien alors voilà je vais te montrer aujourd'hui un itinéraire quelque pas du tout mon itinéraire habituel j'avais envie de d'aller rouler sur les grands boulevards j'avais envie de descendre le boulevard Voltaire là on est place de la nation tu vois que c'est un parking maintenant ça se garde dans tous les sens là je suis passé rouge parce que j'avais un petit panneau pour aller à droite sur le boulevard Voltaire alors j'en ai profité de mon M12A et donc je voulais descendre Voltaire parce que je voulais voir un petit peu commencer à avancer au niveau des travaux puisqu'il y a une piste cyclable qui est partie là de la place de la république qui remonte vers nation on verra plus tard qu'en fait c'est un peu c'est un peu précoce là pour y aller c'est encore en travaux et du coup il y a carrément une section qui est fermée dans ce sens là du moins donc il a fallu que je me rabatte sur un itinéraire bis là il est 7 heures du matin tout pile c'était hier matin ça j'étais surpris qu'il y a autant de monde déjà sur la route et à vrai dire ça m'a un petit peu dégoûté donc j'ai arrêté j'ai avorté mon itinéraire grand boulevard avant la fin et j'ai craqué je suis parti me réfugier sur les berges de seine parce que ça en fait ça m'a gonflé quoi ça m'a gonflé et j'ai la chance de faire partie des gens qui ont des itinéraires refuge comme ça qui sont possibles et qui leur permettent de s'abriter les motorisés en somme j'ai crié un feu orange j'aime pas ça ça me fait crier c'est ça il y a toujours ce moment de doute où tu te dis si je m'arrête là tout de suite là je vais me faire rentrer dedans j'ai pas envie de me faire rentrer dedans que non plus non c'est moi c'est moi bref je suis un odieux grilleur de faux orange j'avoue hashtag j'avoue désolé je sais que c'est pas bien je vais essayer de me soigner ben voilà c'est là que j'échoue là sur un itinéraire bis où normalement il ya une belle piste gauche là mais bon c'est jour de marché donc fatalement c'est c'est occupé voilà je suis coincé derrière juste l'endroit qui pue le plus du bus puisque ce niveau de son échappement c'est jamais bien agréable bon allez ça dure pas longtemps donc oui si j'ai envie d'aller me réfugier en bord de seine j'aimerais le faire rive gauche rive droite c'est la fête sauf que parfois j'ai envie de rouler j'ai envie de changer j'ai envie de de maillerer un peu les idées de me rafraîchir de ne pas y aller au radar parce que quand tu fais toujours le même chemin tu vas au radar qui va au sonar même tellement tu finis par être dans ta bulle on est place de la république il n'y a pas encore trop de monde c'est quand je disais que je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde s'est passé pas sur cette portion là je note quand même en tant qu'automobiliste et cycliste que les travaux sur sur république ça a quand même beaucoup 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 fluidifié cette place c'est incroyable j'ai des souvenirs de passer un quart d'heure 20 minutes sur cette place avant qu'elle soit refaite ça n'arrive plus jamais je la prends encore en automobile ça m'arrive aussi j'ai une armoire normande et une arrière grand mère à transporter donc fatalement j'ai recours à mon automobile également explosion de sa vélo bref en gros tu vois que sur cette isénière il ya quand même très très peu d'aménagement cyclable en fait ce sont des voies de bûche partagées parfois c'est une petite bande qui dure pas bien longtemps mais c'est majoritairement de la chaussée et du coup tu peux rouler fort normalement t'as vu un peu cette petite automobile ça c'est rigolo tu sais ces petits risquilleurs là pour la droite il y a un truc qui ressemble à c'était même pas la police ces petits coquinoux qui veulent prendre la voie de bus sauf que c'est pas une voie de bus ça c'est une voie de parking pour les véhicules de livraison et autres ils le savent pas les gens ça j'ai raté pas de parler hier matin on aurait menti c'est pas ça c'est quand même sidérant ce nombre de véhicules dans tous les sens encore une fois j'en ai déjà parlé mais je me mets à la place des machinistes de la ratp avec leur bus ça doit être juste usant 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 bon profite en là il ya au moins 700 mètres sans aucun véhicule mal garé voilà c'était court non c'était même pas 700 mètres allez on va dire 400 mètres donc là je craque je bon allez hop la coitus interrompus non non là c'est non j'ai pas encore craqué là en fait qu'est ce que je raconte non non j'y crois encore là j'y crois encore toujours tous ces véhicules bon il n'y a pas tant de monde que ça ça me fait faire des zigzags c'est pas comme si c'était complètement congestionné néanmoins il ya un problème je sais pas si c'est l'absence de stationnement de livraison par exemple mais bref le résultat c'est que tout le monde calère un petit peu là quand c'est chaud voilà c'est là que je craque exactement à cet endroit là je me positionne pour aller tourner à gauche je sais même pas si j'ai le droit de tourner à gauche ici allez rue de la paix c'est ça la rue de la paix direction la place des bijouteries la jolie place vendôme qui est bien tranquille quand même oui tu joues à ça toi feu aussi le track stand là tu essaies de rester debout sur ton vélo les pieds sur les pédales sans tomber c'est rigolo ça occupe du coup c'est beaucoup plus calme et beaucoup plus paisible sur cet axe moyen rapide de rejoindre la fin de la rue de rivoli bon il ya quand même quelques petits véhicules qui traînent à gauche à droite à droite en l'occurrence mais puis qui te réservent à quelques petits dépassements bien hasardeux qui te font bien peur sur le moment et voilà rivoli la fin juste le dernier petit bout avant la concorde là ça m'a scié parce que j'avais pris concorde la veille et il y avait vraiment pas autant de monde mais j'ai peut-être pas l'habitude d'arriver dans cette séquence de feu qui peut-être potentiellement m'amène plus de monde enfin bon en fait c'est mon ressenti parce que là ça a l'air désert comme quoi la caméra ne ment pas les images elle ne monte pas tranquille quand même je suis connu une bête donc là plutôt que de prendre à droite comme d'habitude je prends le pont direction l'assemblée nationale et je vais me réfléchir directement sur les berges de scène qui sont piétonniser depuis 2013 là c'est impressionnant puisque la vitesse est accélérée x4 mais je roule pas à une allure démesurée évidemment je suis extrêmement prudent aux piétons et et aux joggeurs j'ai évidemment parce que un cycliste n'a jamais intérêt à se prendre un piéton parce que si un cycliste rentre dans un piéton il fait très mal au piéton d'une part mais il se fait très mal à lui aussi qu'a priori prudence méfiance comme toujours on arrive sur la fin des berges je n'ai pas prise au début là ça commence bien plus tôt ici par exemple le soir j'y vais jamais parce qu'il ya beaucoup beaucoup plus de piétons et ça devient totalement inopportun de venir y circuler même à vitesse modérée enfin c'est c'est pas efficace pour moi c'est pas efficient je perds trop de temps et puis ces sources de stress bon ici c'est toujours en travaux donc j'échoue toujours sur cette partie un peu gravier et je peux rejoindre une première piste historiquement un des premiers aménagements en dur à paris pour les cyclistes voilà tunnel sur la tour eiffel c'est vraiment l'emblème des aménagements cyclistes à paris ici c'est obligatoire parce que comme la voie à gauche est large comprend trop de voies de circulation même si là actuellement les en travaux il y en a une ou deux de moins mais de facto elle est obligatoire et donc je traverse ici et je me retrouve je descends sur le port de javel alors c'est bizarre j'ai une question sauras tu me répondre ici là au tout début il ya un panneau d'interdiction de cyclistes à petit vélo barrière alors que on est je crois pas dire de bêtises sur l'itinéraire l'euro vélo 3 la paris londres on va dire peut-être la 5 je sais plus fin bon bref j'ai pas fouiller le truc je vois tous les matins des cyclistes utilitaires comme moi qui passe par ce port de javel la question est ce qu'on peut interdire les cyclistes sur un itinéraire cycliste voilà j'attends tes réponses aux 62 600 non 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 ça va coûter des sous voilà c'est toujours fermé pour travailler il faut que je remonte autant te dire que là les pavés je les ressens par rapport oui je t'ai pas dit j'ai changé le week-end dernier je suis passé de 38 pneus de gravel bike ultra confortable des gros boudins à du 25 ultra dur mais anti crevaison parce que justement je ne passais plus ni par là ni par les berges rive gauche ou rive droite parce que je n'arrête pas de crever je n'arrête pas de crever il y a toujours un petit bout de verre et je les attire en plus une espèce de là il y a la boutique à droite il y avait une boutique de bricolage pour les travailleurs du bâtiment qui a été rasé on vient de voir le bateau de thalassa et j'arrive au col de france télé là le feu rouge on m'a volé mon panneau de va tout droit mais il existait bel et bien le col de france télé allez on se motive je me mets toujours bien à gauche je suis assez protégé au niveau de la séquence de feu mais faut grimper assez vite avant que avant que tout le monde arrive dans ton derrière et s'impatiente mais si tu as assez de jambes et que tu arrives à monter assez vite quand le feu passe ouvert en sortant du port t'as le temps de monter voilà pour pas perdre de temps et voilà on a rejoint les maréchaux et j'ai pas compris avait tellement beaucoup de monde là ce matin là évidemment c'est à l'instant même où je te dis ça qu'il n'y avait personne voilà les voilà tous ces gens qui sont ils d'où viennent-ils je pose la question j'ai pas compris est-ce qu'il y a un salon ou quelque chose à porte de versailles en général c'est ça qui en est la cause quand il y a un salon type mondial de l'auto ou de l'agriculture ça bougeonne toujours j'essaie de remonter pour aller chercher la piste pas moyen de me mettre sur la droite c'est quand même fou comme on peut on peut être ralenti par les bouchons des automobilistes finalement on dit toujours oui les cyclistes vous nous ralentissez sur la route écoute j'ai envie de dire la balle au centre largement largement bon moi voilà écoute je suis arrivé c'est la fin de ce trajet expérimental du jour j'ai envie de te souhaiter une bonne journée et puis un petit bisou allez salut